Par rapport à ceux qui sont ici, ce que nous faisons ici, Mme Fekhe Beu, c'est que vous voyez les mauvaises pratiques, les vraies pratiques qui sont de côté, ça permet de rationaliser les effectifs, mais aussi les dépenses. Vous aussi, nous voulons que vous saluez. C'est des marches budgétaires. Vous savez, vous savez, les gens, c'est le senti, c'est ce que vous avez fait, nous les guise. Vous savez, si vous avez réformé, j'ai économisé, j'ai économisé, disons, 100 milliards, mais 100 milliards, il faut faire un déficit très profond. Parce que, pour faire face à la crise de l'Ukraine, mais qu'est-ce que le président a dû faire? Le président Maxal a augmenté ses salaires. Aujourd'hui, l'agent conféte du territoire, il a multiplié les subventions, subventions sur l'énergie, subventions sur les dents alimentaires, pour nous aider à découvrir la crise qu'on vit. Mais qu'est-ce que l'EFM nous dit? L'EFM nous dit que ça ne peut pas continuer. Puisque c'est 400 et quelques milliards que vous mettez dans des subventions. 400 milliards, c'est le prix de Hila Touba. Maintenant, ils nous demandent d'enlever ça. Est-ce que les Sénégalais peuvent supporter ça? Donc, toi, tu peux économiser, tu peux créer des marches, mais c'est pour combler ce déficit-là. Donc, est-ce que les gens seront là pour comprendre ce que tu es en train de faire? C'est un peu important d'avoir beaucoup de pédagogie. Le discours ambiant de menace, de trucs, il faut tempérer ça, être dans l'humilité et essayer de faire le maximum de Sénégalais. Mais surtout, pour le dire, justement, dans la mesure où les gens, dans leur esprit, veulent bien faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Ils sont tous les chefs de famille qu'on envoie au chômage. Ils ont le service directeur généreux aussi. Ils font la même chose. Mme, il y a des gens qui ont été renouvelés. Mme, il y a des gens qui ont été renouvelés, mais une famille au Sénégal, un père de famille, on sait tous qu'ils ont été renouvelés. C'est ça, au bout du compte, avec un peu de temps, il y a des problèmes qui ont été renouvelés. Le secteur privé, il y a des deux exemples, le transport avec Elma Dindjaï, ce qu'il a fait, on a applaudi, mais les transporteurs n'étaient pas contents. Les meuniers aussi, même un point. Mme, avec les réformes, nous ne pouvons pas faire le bonheur sans qu'ils n'ont pas été renouvelés. Si nous voulons dire, est-ce que aujourd'hui, si vous avez pesé sur la balance, est-ce qu'ils ont été renouvelés pour que les gens mettent le tout après, qu'ils aient été renouvelés ou qu'ils ne peuvent être renouvelés dans un court ou à un moyen terme ? Non, en fait, je veux dire qu'il n'y a pas renouvelés. Je veux insister sur la pédagogie, sur la communication, sur le discours. C'est très très important. Nous avons dit qu'ils doivent rendre compte qu'au peuple, ce n'est pas dit même. Mais ça, c'est des erreurs de communication pour moi qui doivent être corrigées. Parce que Sénégal, c'est un pays assez complexe. Je pense que nous ne pouvons pas les souhaiter, nous avons des erreurs. Parce que dès que le Bouganien, tu as environ combien ? 300 000 fonctionnaires ? Tu as 300 000 Sénégalais qui travaillent dans le privé ? Et le reste, ils font comment ? Ils ont débrouillé ? Donc aujourd'hui, il faut que vous devez faire des choix qui rééquilibrent l'économie, mais autant les faire pour le bénéfice de tout le monde. Parce que ce qui est majoritaire, c'est le peuple. Et le FMI, c'est ce qu'on dit. Le FMI, c'est un exemple, si on fait passer les bouches de cellulite familiales de 25 000 francs à 35 000 francs par trimestre, comme on le fait, sur le même nombre de personnes, c'est environ 300 000 personnes, c'est environ 15 milliards. Alors que subvention à l'énergie, rien que sur le carburant et sur l'électricité, c'est environ 400 milliards. Le FMI nous dit, enlevez les subventions et fléchez vos efforts sur les filets sociaux. Mais à condition que vous avez changé le registre unique, le registre national unique. Parce qu'ils ont compris que le registre national unique, c'est à peu près les militants de la paix. De la paix. Parce que le président Maxal avait créé un ministère de développement communautaire qui n'a pas eu un projet. C'est ému, promouvé. Il a promouvé le défi, il a fait le développement communautaire alors qu'il y a un ministère de la décentralisation. Il a fait le CEMU, il a fait le projet du développement communautaire alors qu'il y a un ministère de la santé. Il a fait le boucher de la solidarité familiale dans un autre ministère. Alors qu'on a un ministère de la santé et de l'action sociale, il a fait former même des travailleurs sociaux avec une école. Il a fait la direction de l'action sociale. Quand j'ai vu ce ministère revenir avec un ministère de la famille et de la solidarité, j'ai fait attention. Donc la priorité, c'est avec le peu de moyens qu'on a, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On a une dette qui est à 76%. On a un déficit qui à un moment a avancé les 7%. On a une inflation qu'on essaie de maîtriser. Heureusement, mais vers la fin 2022, on était à 14% à un moment. C'est comment aider le maximum de Sénégalais. Comment faire en sorte que le maximum de Sénégalais puisse bénéficier des moyens de l'État? Mais c'est un discours aussi qui va en l'envers. Parce que comment faire pour que le maximum de Sénégalais contribue à l'effort de l'État? Moi, il y a eu la question de la fiscalité. Le débat sur la fiscalité. Il compte beaucoup sur la fiscalité. Moi, le père, moi, le président. Mais les entreprises de presse, ces 5 entreprises, ce n'est pas un débat stigmatisant. Quand j'ai fait un salaire, j'ai fait un peu sur le revenu. Mais si mon salaire, j'ai fait trois salaires, j'ai fait un chauffeur. J'ai fait deux bonnes sur mon bureau. Mais j'aurais eu envie de défiscaliser. Maintenant, l'État est venu et j'ai fait un salaire comme vous avez fait un salaire. Si vous avez fait un salaire, vous avez fait un déclare et vous avez fait un déclare. Vous avez fait un déclare et vous avez fait un déclare. Vous avez fait un déclare. Parce que plus le secteur informel va entrer dans le formel, le résultat est fait. Il y a fait un déclare. Mais c'est un compromis. Ce qui m'a fait un condo depuis que j'ai fait un boutique qui est un étranger ou un autre, je ne peux pas vous déclarer un compromis. Ce qui m'a fait un condo pour que j'ai fait un coiffeur et que j'ai fait un foncier. Mais ce qui m'a fait, le débat sur la fiscalité est un débat très, très large. Maintenant, on doit le poser. Il y a une stratégie de déracer à moyen terme pour mettre des défis en développé. On veut monter la pression fiscale jusqu'à 20%. Mais la marge de manœuvre, où sont nos niches fiscales ? C'est ça la grande question. C'est par exemple BudgetBollet, ils nous avaient dit que nous avons augmenté la fiscalité sur le tabac et sur l'alcool. C'est les accises. C'est un classique. Mais ils avaient dit aussi que nous avons augmenté la fiscalité sur le commerce électronique. De plus en plus des gens achètent par Internet. Est-ce que ça a donné un résultat ? Comment faire pour que le maximum de gens déclarent leur activité et qu'ils aillent une contribution globale ou des taxes humaines pour que tout le monde se dise qu'on va payer nos impôts parce qu'on a vu les résultats ? Mais le fait qu'ils soient des inspecteurs des impôts, c'est une ligue aussi de faire pleurer en leur faveur. Dans la mesure où on sait qu'ils aillent le président, le ministre des Finances, le DG du Port. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ont besoin d'attention. Les inspecteurs des impôts, c'est les gens qui ont le moins de contact avec l'exécutif. Parce que il n'y a aucun rapport avec l'exécutif. Ce n'est pas le cas d'un préfet ou d'un gouverneur qui peut voir le président. Ce n'est pas le cas d'un diplomate qui peut recevoir le président. Je pense que la question de la fiscalité, l'impôt est au cœur du pacte républicain de la nation. L'impôt ne peut pas diviser les citoyens. Au contraire, si tout le monde est d'accord sur ce qu'on doit payer, sur comment on doit le payer et pourquoi on doit le faire ? L'impôt va de pair avec des réalisations concrètes. Parce que c'est là où les gens vont dire que je n'ai pas fait l'impôt, mais je n'ai pas le droit. La question de la démocratie, la question des libertés, la question des évolutions nationales, tout ça va de pair pour créer un cercle vertu qui va aider le Sénégal à l'avant. La question de la fiscalité ne passe pas à un discours stigmatisant ou à la question des patrons de presse. Ce sera un des grands enjeux de l'avenir de ce pays-là. Parce que sinon, on va continuer à chaque fois qu'on aura un choc, marguer le pétrole, marguer nos efforts, à chaque fois qu'on aura un choc, mais on n'aura plus de recettes pour couvrir nos dépenses, payer nos emprunts et ainsi de suite. Mais ils arrivent à la tête du pays en moins, les clignotants sont offerts pour nous. Les recettes pétrolières, nous attendons. Le premier baril est de l'avenir. madame, avec un peu de volonté, avec une bonne gestion du Sénégal économiquement, c'est assez mitigé en fait. C'est assez mitigé parce que le contexte est un peu difficile. tu es à plus de 70%. C'est au-dessus des critères de convergence pour l'endettement. Tu es à un déficit qui est à 5%. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des 3% des critères de convergence. Même si des gens comme moi considèrent qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, on doit réviser ces critères de convergence-là parce qu'on a fait copier ce que l'Union européenne a fait. Est-ce que c'est adapté à notre économie ? Nous, nous sommes en plein sort. Nous avons besoin de nous développer. Et, comme nous m'occuperons, on a trouvé aussi un cadrage juridique. Je prends l'exemple des recettes du gaz et du pétrole où il y a une loi qui répartit ça. C'est 90% d'objet général. On ne peut pas gager des emprunts sur nos recettes de gaz et de pétrole. 5% pour le fonds de stabilisation en cas de fluctuation des prix insulits et 5% pour le fonds intergénérationnel. Donc, le cadrage est là. Mais, on est une économie encore fébrile parce qu'à chaque fois qu'il y a un choc économique, son croissance doit être impacté. À chaque fois qu'on a une bonne campagne agricole, j'ai vu qu'ils ont mis 130 milliards, ça peut avoir des résultats sur une croissance qui doit être impacté sur nos activités économiques. Le plus important aujourd'hui, le défi à relever, c'est de protéger notre économie. On est une économie moins exsangue, plus autonome, plus souverain. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un choc, il n'y a impacté Sénégal. Parce que Sénégal, la difficulté, c'est 50% de la population, on a des taux de pauvreté, le dernier étudier, c'était 47% de la population précaire. Quelqu'un qui est considéré comme précaire, c'est quelqu'un qui a 50% de chance à chaque fois qu'il y a une crise de tomber dans la pauvreté. Maintenant, vous êtes venu avec un homme qui a travaillé avec des commerçants, vous n'y a pas de l'argent, 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 dès que tu as un choc, avec le prix de la prestation qu'on a dans nos hôpitaux, ou bien un choc, automatiquement, il est dans la crise. Et ça, ce n'est pas le fait de réalisation, c'est le fait de réforme. Quand on doit réformer, on doit discuter, on doit être communiqué, on doit convaincre pour créer un mouvement collectif. C'est très important la communication sur l'étude. C'est très important aussi que les ministres assument la priorité du ministère. Il faut arrêter d'envoyer le premier ministre au casse-pub, de l'obliger à... Est-ce que ce n'est pas le premier ministre du moment, mais non, non, en fait. Non, il faut... Non, moi, je n'ai pas besoin du premier ministre pour expliquer aux gens. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un ministre du chargé de l'argent avec les institutions qui va venir dire, écoutez, au-delà de la polémique que nous avons sur l'Assemblée, si le premier ministre ne veut pas sembler, premier ministre n'est-ce qui veut dire la loi pour les lancers de lettres. Il faut que l'Assemblée bidigno est en train de se sénégalais, citoyen, ça peut se dérouler une demande de commission d'enquête pour encadrer la notion de lancers de lettres. Le premier ministre ne veut pas, l'Assemblée bidigno, comme ils disent, l'Assemblée transpara, le poste de question sera reservé à l'opposition. Il ne veut pas la polémique, il ne veut pas expliquer aux sénégalais où est-ce que le président est-ce que le ministre des Finances peut expliquer comme nous avons fait sur les subventions que c'est un cancer, les subventions ne peuvent pas qu'ils ont, qu'ils ont et qu'ils ont, ils ont un carburant, qu'ils ont et qu'ils ont, ils ont un carburant. Alors que, si le ministre des Finances ne veut pas faire des subventions. C'est ce que vous attendez au ministre Yopou, nous sommes indépendants vis-à-vis du PM. Expliquez les réformes, ils ont un projet, ils ont un programme. Le premier ministre n'a pas encore fait le DPG, mais c'est à eux de compenser, c'est à eux de monter au front, c'est à eux d'expliquer ce qu'ils veulent faire, c'est à eux de monter aux sénégalais et ils ne veulent pas mourir, rire, ils ne veulent pas mais c'est à eux